Quand il y a des familles, il y a des gens comme vous êtes qui se battent pendant des décennies sans rien lâcher. Ça oblige ? Ça oblige parfois. Non ? Ça prend du temps, quoi. Je veux dire, normalement, la conspiration de l'oubli aurait dû fonctionner dans cette affaire. Oui, mais bon, c'était compté sur ma mère. Et au fond, c'est assez français. Non, c'est vrai ? Je trouve. Je ne suis pas sûre que j'ai compris. Si, c'est qu'il y a une capacité à se rassembler. Ah, oui. D'une part, et puis à ne rien abandonner, à dire que ceci n'est pas dérisoire. Ce matin, quand j'ai vu apparaître les premières photos, la grande une de l'humanité, je te jure, j'ai pleuré. D'abord, quand je l'ai découvert, cette histoire, en arrivant, elle m'a ému, parce que c'est le cas typique d'une injustice. Et donc, c'est aussi pour ça que dans la déclaration, il y a des choses qui vont au-delà, mais je ne voudrais pas qu'on enlève la part irréductible de ce combat. C'est important parce que ça remet le pays dans le concert des nations, à mon avis. C'est-à-dire que le fait de reconnaître que la torture a été un système, c'est quelque chose qui permet de redevenir la nation des droits de l'homme. Et on apprend de l'humilité là où je suis, parce qu'on pense qu'on peut parfois tout changer. Il y a des choses qu'on arrive à faire d'autres. Non, mais le cas d'injustice, c'est évident. On peut bouger, on doit le faire. Je ne sais pas où nous mène ce chemin, mais je sais que si on ne l'emprunte pas, par peur ou par réticence ou autre, on restera bloqué dans les incompréhensions actuelles, les ressentiments de ce créé. Comme je le disais, même pour les nouvelles générations, c'est fou de voir la place que prend la guerre d'Algérie et ses mémoires fracassées. C'est pas vrai de vous dire merci aussi. Non. Ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien. Si vous m'autorisez... On peut vous dire... L'indiscipline continue. Elle a de beaux jours devant elle. Il l'a compris. Il l'a compris. Il est français aussi. On restaure un peu de ce qui devait être fait. Et donc, il y a la part de reconnaissance et ce que nous vous devons et ce que nous continuerons à faire en reconnaissant votre combat et ce qui s'est passé et le combat, d'ailleurs, de tous ceux qui sont là. Et puis, il y a une page aussi qui s'ouvre aujourd'hui. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous et elle n'enlève rien à la part irréductible de votre combat. Mais la page qui s'ouvre, c'est l'ouverture de toutes ces archives. Ça va être le travail libéré des historiennes et des historiens. Ça va être, je l'espère, une nouvelle ère pour nos mémoires et nos histoires avec Algérie et beaucoup d'autres. et ça va être, en effet, ces paroles qui vont pouvoir se libérer au-delà des archives. On délie beaucoup. Voilà. C'est ça, aujourd'hui. En tout cas, on peut vous dire merci, quand même. Non, c'est pas vrai. Non, je suis prouvé. Merci. C'est incert. Sous-titrage ST' 501